Bonsoir à tous et à tous et bienvenue au flash des 18 heures sur la RTB. Dans la journée du 25 janvier, des individus armés avaient proféré des menaces tendant à dissuader les enseignants en leur intimant l'ordre de dispenser des cours coraniques dans les écoles de la province du Soum. Hier 30 janvier, le ministre en charge de l'éducation nationale et de l'alphabétisation s'est rendu sur les lieux. Jean-Martin Koulubali est allé à la rencontre des enseignants et des parents d'élèves de ces écoles affectées pour les encourager mais aussi leur apporter le soutien du gouvernement burkinabé. Les pays membres de la commission de lutte contre les cricots pèlerins dans la région occidentale tiennent leur réunion annuelle à Ouagadougou. Ouverte hier 30 janvier, cette rencontre de quatre jours vise à faire le bilan des activités et mener dans le cadre de la lutte contre l'invasion agridienne. Les experts de ces pays envisagent également l'élaboration d'un programme d'activité de 2017. Objectif, réussir le combat contre ces phénomènes qui impactent négativement la production végétale dans cette partie du continent. Le Conseil supérieur de la communication dispose désormais d'un nouveau plan stratégique. Ce plan a été lancé ce matin à Ouagadougou. Il couvre la période 2017-2021 et constitue une nouvelle feuille de route qui s'inscrit dans la démarche qualité des services offerts par l'institution. Il s'agit pour l'organe de régulation des médias au Burkina de se doter de moyens adéquats pour mener à bien ses missions afin de consolider la cohésion sociale, la paix et le renforcement de la démocratie par une régulation efficace des médias. Aux États-Unis d'Amérique, la ministre de la Justice a été révoquée par Donald Trump, nommée par Barack Obama pour occuper l'interim jusqu'à l'arrivée de son successeur républicain. C'est les Yates qui avaient appelé le procureur quelques-uns plus tôt à ne pas défendre le décret anti-migration du président Trump, un décret critiqué par le monde des affaires et celui des finances, mais aussi et surtout par l'opposition démocrate qui a manifesté hier devant la Cour suprême avec sa chef de file Nancy Pelosi qui estime que le décret en question n'est pas dans l'intérêt de la sécurité des États-Unis. Le flash qui s'achève, merci de l'avoir suivi. Excellente soirée en compagnie des programmes de la RTB. Sous-titrage ST' 501